On va faire chauffer la poêle, on va ajouter un filet d'huile d'olive, on va faire, oui il faut que ça soit, c'est pareil, non, il faut que ça soit un feu vif mais saisie sans coloration. Si ça commence à colorer, c'est pareil, ça va faire une crousse, ça va être sec et ça sera pas agréable. Donc dès que c'est chaud, je vais mettre un filet d'huile d'olive, alors regardez, il n'y a pratiquement pas besoin de plus que ça. La main c'est le meilleur thermostat qui puisse exister, si vous le savez, moi je fais toujours comme ça et je crois que mon premier patron qui s'appelait M. Vessière à Nancy, ça monte à 30 ans, je suis assez vieux, les thermostats n'existaient pas et c'était fort, moyen ou faible et on mettait la main au fil justement pour savoir la température, est-ce qu'on met ou est-ce qu'on ne met pas le produit. Donc ça aussi c'est hyper important. Oula, qui c'est ? Oui madame. La quelle celle-là ou celle-là ? Oui. Dans la logique, normalement, il n'y a pratiquement pas à la faire réduire après. D'accord ? Alors c'est toujours pareil, aujourd'hui on va faire un dressage où on a envie d'avoir quelque chose d'élégant. Mais bon, si certains connaissent la cuisine taille, à un certain moment ça se retrouve dans un bol, tout est mélangé ensemble, on rajoute au dernier moment le basilic, les piments, les poivrons, ainsi de suite. Donc là, c'est simplement lui donner une consistance, qu'elle soit un peu nappante au fond de l'assiette pour pouvoir faire un dressage délicat. Mais autrement, moi là je suis le premier à mettre les trois langoustines intérieures, si ça se trouve on va peut-être le faire avec justement les petits poivrons, la petite aubergine, les feuilles de basilic qui vont se ressortir là et c'est très bien comme ça. D'accord ? Donc voilà, hop, on a la sauce qui est prête, la poêle qui est chaude, on va prendre les langoustines. Alors ça c'est ma petite fourchette qui me suit partout. C'est hyper utile et c'est un petit peu, je la garde tout le temps et je l'ai pratiquement toujours avec moi. C'est cette fourchette là, je l'avais le jour où j'ai passé le concours du Méro et de France et... pendant l'année, j'ai réussi. Elle m'a pleuré ! Non je rigole, non je rigole, non je rigole, non je rigole. C'est bon pareil, non c'est parce que j'essaye de rester sérieux, c'est pour ça que... Donc des fois je m'éclate de rire. Donc voilà, regardez. Ah c'est le dos d'abord ! Écoutez, parce que aussi la cuisine c'est ça. C'est sentir, c'est écouter. Vous savez, juste une poêle, moi souvent, dans ma cuisine, je suis au pass, mes cuisiniers sont en train de travailler, je vois quelque chose au loin, suivant le bruit je lui dis ta poêle elle est trop chaude, ta poêle elle est froide, parce qu'on entend les choses et on voit les choses. Donc ça aussi, le bruit peut exprimer certaines choses. Et sachant que une langoustine, un steak, quoi que ce soit, c'est un produit, et moi je dis toujours, c'est un produit vivant. D'accord ? C'est souvent un mus, c'est quelque chose qui réagit, il se passe quelque chose dans la poêle, et il faut savoir justement maîtriser la chaleur et puis tout le reste. Je ne sais pas quoi dire. Oh là ! Vous voyez, vous avez vu, là c'est juste doré. Non, non, c'est bien comme ça. Vous voyez, c'est une petite 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 Je vous le fasse en deux minutes. Ne vous inquiétez pas, on est gentil avec eux. J'ai l'air si méchant que ça ? Quelquefois oui. C'est du montage. Vous pensez que quand elle fait de la télé, tout ce qu'elle a dit, c'est monté ? Toutes les bêtises qu'elle a dit, toutes les choses bien qu'elle a dit. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Les langoustines sont juste dorées, translucides à l'intérieur. On les égouttes. On les range délicatement dans le même sens. Et goûter sur un papier Sopalan, c'est un peu ? Bien sûr, mais une petite grille comme ça, c'est très bien. Après là, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous avez entendu ? Monsieur Shibua, il arrive. Vous cherchez tout à l'heure. Vous croyez que c'était lui qui faisait la démonstration. Il est quelque part. Je me dépêche. Donc là, petit filet du Loli. Donc là, on baisse le feu. Et on va ajouter... J'ai bien travaillé, hein ? On va mettre les poivrons dans la poêle. Mes poivrons. Mes poivrons. Juste se tomber, parce qu'on veut retrouver le côté croquant du poivron vert. On va ajouter des petites aubergies. Je peux vraiment un petit peu d'huile d'olive si ça traîne quelque part ? Non ? Il y en a encore ? Non, mais tout à l'heure, il y avait une bouteille, là ? Là, il y avait une bouteille. C'est quoi ? Ah, c'est du pex citron, pardon. Ça ressemble. Très bien. Très bien. Très bien. C'est vrai, en plus ? C'est excitant ? Ça va être génial. Ça va être pas bon. Vas-y, un petit peu. Voilà. Donc, on va se mettre... On va débarrasser tout ce côté-là. Ou l'autre, n'importe. Parce que la caméra est ici. On va débarrasser tout. Donc, on a récupéré nos poivrons. Et les aubergines, il faut pas que ça cuise plus aussi ? Non, parce qu'elles sont très délicates. Et puis, cette cuisine-là, c'est pareil. C'est une cuisine minute que l'on fait au wok. Et souvent, tous les produits sont très croquants. On va faire le... Si, si. Vous me donnez la râpe ? Oui, bien sûr. Donc, fleur de sel, comme on va voir. Le basilic thaï. La petite garniture que l'on vient de faire. Les langoustines. Et on va finir la sauce. Est-ce qu'on a le fouet ? Alors, vous avez vu tout à l'heure, on a mis quand même pas mal d'huile. Donc, à un certain moment, ça va trancher un petit peu. Donc, pour remonter la sauce, tout simplement... Vous avez vu ce que je fais ? Je fais des huit. Et ça, ça va permettre à la sauce de se relier. On met une toute petite goutte. Mais regardez. Hop ! De lait de coco. Et on va avoir notre sauce qui va être lisse. Ah ! On a la fourchette là-bas. Donc, on va... Alors, je vais regarder voir si elle... Alors là, attends, je vais me mettre parce que l'assiette, la table est comme ça. Donc, ça risque de couler de partout. Donc, au fond de l'assiette, on va mettre la sauce. On va déposer... nos poivrons rouges et nos poivrons verts dans l'assiette. Et puis, doucement. Oui, oui, on peut l'arrêter. Tout de suite, derrière, quand je vais avoir dressé l'assiette, on va... Donc, pendant que l'on dresse, j'en profite avec Elisa pour parler un peu de son actualité artistique aussi. Parce qu'en dehors d'une grande gastronome, c'est aussi avant tout une comédienne et une chanteuse. Je crois qu'il y a un nouvel album qui va arriver, c'est ça ? Eh oui, oui. Un nouvel album sur l'histoire d'une femme qui voyage en Orient Express et qui traverse l'Europe jusqu'en Sibérie. Ça fait Cabine 23. D'accord. Rendez-vous Cabine 23. Alors, autre partie, évidemment, la comédienne aussi. Avant tout, n'oublions pas, est-ce que vous avez des projets cinéma ou télé dans les tuyaux ? Écoutez, ce soir, vous pouvez me voir sur France 2 à partir de 19h dans l'émission Un air de famille. Et sinon, je m'en vais tourner en Israël dans quelques semaines avec Elena Noguera et une comédie. Voilà. Merci. Beaucoup de succès pour le prochain album. Il faut dire que le premier a été un succès, mais alors, énorme. Énorme. Quasiment inattendu. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ça a été une très très belle surprise. Attention, attention. Il va rapper le combat. On va être juste sur les langoustines, comme ça, juste un tout petit peu, pour amener un peu de fraîcheur. Voilà. Donc là, on va déposer les langoustines. Et on sent tout de suite la puissance aromatique du combava qui arrive là instantanément, parce que c'est vraiment aussi rapé que ça se dégage. avec le renault, vous mettez des petites voies. Après, je vais demander au photographe de s'écarter, s'il vous plaît, monsieur. Là, c'est vraiment un petit peu prêt pour tout le monde. Voilà. On va rajouter l'effet de basilic sur les langoustines. Avec un petit riz gluant, ça va être pas mal, ça, quand même, hein ? Et voilà. Tout simplement... Il nous manque les... Les quoi ? Ah, pardon. Je ne dis rien, hein ? Ça n'a rien dit. Les aubergines grappes. Grappes. On dirait des poires, des petits poires. C'est un peu ça, mais pareil, on coupe à l'intérieur, il y a des petits grains qui sont là. Et ça, on le retrouve beaucoup en Thaïlande, dans le Curie Thaï vert. On les retrouve à l'intérieur du plat. Voilà. Tout simplement. C'est simple. Il y a de la couleur. C'est bon. Mais surtout... C'est bon. Oh, la caméra, moi, les gars. Bah ouais, mais ils l'ont foutu quand même... Un milieu. Là, c'est bien ? À te monter... Ouais ! Et, oui, oui, là. Un bon boucher. Bravo, toute l'équipe autour du Elisa, Tmepmanean, et l'équipe du gacatton qui a bien travaillé. Alors on va passer à un petit moment encore sympathique également Alors on va vous faire goûter la sauce Vous avez senti la puissance aromatique On a envie de goûter cette sauce Et vous allez voir que nous avons ici la chance à Mougin Alors attendez, attendez, tout de suite On commence avec la foire